Salut à toi, je suis absolument ravi de t'accueillir dans cette première vidéo trading et aujourd'hui je te propose de te présenter ma méthode de trading, d'analyse technique qui permet de garder un graphique le plus lisible possible, qui permet de déterminer quand prendre position, quand fermer sa position en n'utilisant quasiment pas, voire pas du tout d'indicateur technique. Donc je m'appelle Olivier Ranechad, je suis entrepreneur depuis 2007-2008, je suis investisseur en crypto-monnaie et aussi en actions depuis maintenant quelques années et depuis très peu de temps, en fait depuis quelques mois, je me passionne énormément pour le trading et j'avais envie à travers de ces vidéos, alors non pas de t'apporter des conseils d'investissement, non pas, parce que ce ne sera jamais le cas, non pas de te dire comment devenir riche rapidement sans rien faire, ce n'est pas du tout le cas non plus, mais j'avais envie de te partager mes expériences et mon apprentissage aussi régulier et quotidien du trading, mes retours d'expérience, éventuellement aussi mes analyses, qu'est-ce que je vois sur les graphiques, comment j'envisage de me positionner, quels sont les gains, les pertes que j'obtiens, je vais faire en sorte d'être le plus transparent possible. À nouveau, mon objectif n'est pas de dire regarde ce que je fais, fais comme moi et ça va fonctionner, mais plutôt de t'aider à comparer peut-être tes analyses avec les miennes, de t'aider peut-être à voir les choses d'une manière peut-être différente de ce que toi tu utilises. Alors comme c'est la première vidéo, avant vraiment de rentrer ici sur les graphiques et de regarder tout ça ensemble, j'avais envie de te faire une légère petite introduction pour te remettre un petit peu dans le contexte. Donc moi, jusqu'il y a peu, en fait, le Bitcoin, l'Ethereum, le Cardano, le Tezos, etc., etc., c'était des cryptos dans lesquels j'investissais, mais plutôt vraiment en mode, tu sais, un peu comme on conseille d'investir dans le S&P 500, c'est-à-dire je ne regardais pas forcément les graphiques, même si j'étais parfois à un œil, mais je veux dire, je ne regardais pas forcément les graphiques, je n'attendais pas forcément de me dire tiens, c'est là le bon moment pour se positionner. J'investissais en me disant de toute façon, dans la durée, effectivement, je vais avoir une plus-value. Et donc c'était vraiment en mode investissement long terme que je le faisais. Et puis, ça fait une paire de mois maintenant que je me passionne vraiment pour le trading et que j'avais envie de faire des trades beaucoup plus réguliers. Et j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à le faire, mais je suis passé de rien à tout et je me suis un petit peu cramé. Alors, gentiment cramé parce que comme j'avais quand même, et j'ai toujours un très bon monnaie management, je n'ai pas perdu des centaines ou des milliers d'euros, alors peut-être quelques centaines quand même, mais pas des milliers d'euros. Je n'ai clairement pas entamé énormément mon capital de départ, mais je me suis cramé parce que j'avais cette envie, tu sais, de trader, de trader, de trader. Et donc, quand tu as cette envie de trader, de passer des ordres, machin, etc., qu'est-ce que tu fais souvent ? Tu passes en mode scalping, c'est-à-dire, tu vois, tu passes en mode... Alors, moi, je ne peux pas aller à la seconde dans le plan que j'ai sur TradingView, mais voilà, j'allais sur des tendances de temps comme ça, d'une minute, éventuellement, éventuellement sur du 5 minutes, voilà, mais j'allais sur des unités de temps comme ça, et c'est vrai que c'était excitant, tu vois, les bougies qui bougent un petit peu toutes seules, tu as l'impression de voir des opportunités partout, ce que tu dis, ah putain, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et, ah ouais, là, regarde, j'ai une grosse chute, regarde, j'aurais pu gagner si je m'étais positionné, boum, là, regarde, tu vois, j'ai... Ah ouais, bon, ce n'est pas énorme, mais tu vois, j'ai du 0,4... Bref, tu vois des trades partout, et tu vois des trades partout, et donc, tu y vas, tu y vas, tu y vas, sauf qu'effectivement, ça demande beaucoup plus de rigueur, ça demande, là, pour le coup, de bien maîtriser les différents oscillateurs, les différents indicateurs techniques, de pouvoir les croiser entre eux, de pouvoir combiner les informations qu'ils donnent entre eux, pour être certain de bien se positionner, et je me suis donc très vite rendu compte, heureusement, que ce n'était pas le style de trading qui était fait pour moi, et aujourd'hui, tu sais, voilà, il y a le scalping, comme ça, qui est en mode, même, normalement, les vrais scalpers vont à la seconde, puis il y a de l'intraday, qui est plutôt, on va dire, du trading qu'on va faire éventuellement sur du 30 minutes, pourquoi pas, éventuellement aussi, sur l'heure, donc là, l'idée, c'est de se dire, ben, toutes les positions que je vais ouvrir, c'est l'idée, c'est qu'elles se ferment avant la fin de la journée. Alors, si on est sur les marchés traditionnels, où il y a une ouverture et une fermeture, une heure d'ouverture, une heure de fermeture, bon, ben, la fermeture, c'est la fermeture des marchés, si on travaille un peu comme moi sur les cryptos qui sont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on va dire que l'intraday, c'est de se dire, bon, ben, moi, je commence à trader à 13 heures, je termine de trader à 18 heures, je dis au hasard, bon, ben, à 18 heures, toutes les positions encore ouvertes, je les ferme, voilà. Donc, c'est ça qu'on va être sur des périodes de temps qui vont être, je ne sais pas moi, 15 minutes, ouais, 30 minutes, 45 minutes, une heure, allez, on va dire essentiellement du 30 minutes. Donc là, c'est déjà un peu plus intéressant parce que 30 minutes, c'est-à-dire que chaque bougie dure 30 minutes, on a un peu plus le temps de se poser, de prendre le temps de faire une analyse avant de prendre une décision de se positionner. J'aime bien ce type de trading, j'aime bien aussi le type de trading qu'on appelle le swing, où là, l'idée, c'est de prendre plutôt des positions qui vont, une fois qu'on va prendre la position, la position, on va la garder quelques jours, éventuellement une semaine. Et donc là, on va trader sur des UT de 1 heure, de 4 heures, voire même sur des UT à la journée. Et donc là, clairement, tu as tout le temps de te positionner. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps focus sur tes graphiques. Tu peux très bien venir une fois dans la journée, faire tes analyses, décider un petit peu de ton plan, mettre en route ton plan et puis éventuellement revenir une autre fois dans la journée pour invalider ou pas. Voilà, tu es beaucoup plus cool. Et moi, je me suis aperçu que ce que j'aimais bien, je ne sais plus qui appelle ça ainsi, mais j'ai un trader qui appelle ça l'intra swing, c'est-à-dire un type de trading qui est entre les deux. Autrement dit, moi, ce qui me convient, c'est de partir du principe que ma base, c'est le swing. Ma base, c'est le swing. Donc, c'est l'idée d'accepter que je vais peut-être faire seulement un ou deux trades sur la semaine. Et que ces trades vont durer quelques jours, voire une semaine. Alors, quand tu es dans des cas comme ça où tu as des grosses impulsions, ton trade va durer peut-être un jour ou deux jours maximum. Quand tu es dans des cas comme ça où tu as un peu de range, soit tu acceptes que... Là, tu ne traites pas parce qu'il n'y a pas vraiment de choses qui se dégagent. Soit tu traites parce que tu te dis, tiens, je sais qu'ici, à un moment donné, ça va remonter. Bon, ok, je me positionne, mais je sais que mon trade, je vais le fermer. Voilà, je vais le fermer peut-être au bout de seulement X jours. Ou, voilà, je me t'ai dit, tiens, je me positionne, voilà, je me positionne ici. J'accepte que mon trade, je ne le ferme que, voilà, ici, tu vois, sur 10 jours. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je me dis, j'accepte de malgré tout aller jeter un coup d'œil en intraday. Et si, à un moment donné, il y a des choses que je vois en intraday qui sont dans la lignée des études graphiques que j'aurais fait sur des périodes de temps plus longues, eh bien, je me dis, ok, j'y vais. Mais je ne veux pas aller en mode dire, ça fait deux jours que je n'ai pas tradeé, il faut absolument que je trouve un truc. Non, c'est vraiment rester zen par rapport à ça. Tout ceci étant dit, cette longue introduction étant faite, comme je te le disais, moi, le but aujourd'hui de cette vidéo, ce que j'aimerais bien, c'est tout simplement te montrer, voilà, quand je pars d'un graphique en partant de zéro. Donc ici, on va prendre sur Bitcoin, USDT, en prenant les infos de Binance. Mais voilà, ce que je te dis ici, pour être, voilà, pour n'importe quel actif, qu'il soit en crypto, en Forex ou même en actions normales. Alors, si, quand je démarre le travail sur un nouveau graphique, qu'est-ce que je fais ? Alors, la première chose que je fais, généralement, je vais me placer sur la semaine. Je vais me placer sur un graphique à la semaine et je vais faire en sorte de voir un petit peu, voilà, depuis le début. Alors ici, sur le BTC, USDT de Binance, on a des infos qui commencent à partir de mi-août 2017 et on a vraiment ici l'ensemble. Donc comme ça, on a vraiment l'ensemble, l'ensemble du Bitcoin. Alors souvent, alors tu as remarqué, je n'ai aucun indicateur, d'accord ? J'ai vraiment juste le graphique que je mets en bougie et c'est tout. Alors, la première chose que je veux faire, bon, même si ici, on le voit, mais dans la ligne tendance, souvent, je prends la tendance de la régression, je vais me placer donc au début du cours jusqu'à la fin du cours et voir un petit peu comme ça le tunnel qui apparaît. Ce tunnel en permet en fait quoi ? Ça permet de déjà déterminer deux grandes lignes de support et de résistance qui sont en fait calculées sur base de ce tunnel. En gros, en prenant l'analyse de toute cette tranche de prix, il considère que ça, c'est un petit peu une sorte de moyenne et que quand on s'écarte vers comme ça, vers le haut, on est clairement dans une tendance un peu plus d'impulsion haussière, tandis que là, on est plus dans une tendance où le prix est entre guillemets un peu trop bas par rapport au marché, d'accord ? Alors d'ailleurs, il y a un truc, bon, je te dis que je n'utilise pas l'indicateur, mais quand même de temps en temps, ça peut être marrant de confirmer. Je vais essayer de prendre un RSI qui vient mesurer quand même justement un petit peu ça et voilà, de voir est-ce qu'on voit comme ça une corrélation. Alors ici, effectivement, on voit que quand on était très haut dans cette tendance-là, le RSI était en over-rebooth, donc en surachat. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment de corrélation. Bon, ici, oui, vraiment dans les gros pics. Ici, oui, voilà. Par contre, tu vois, ce n'est pas ultra, ultra, voilà. Donc, oublions. Oublions, oublions. Revenons à l'idée sans indicateur. Donc, ça, ça permet de faire une première chose. Ça permet donc de voir des grandes lignes vraiment de support. Alors, celle-ci n'est pas très pertinente parce que forcément, quand on est parti de très bas à très haut, bon, il ne faut pas vraiment prendre ça en considération. On va regarder après justement les lignes de support et de résistance à prendre en considération. Par contre, celle-ci est intéressante parce que normalement, tu vois, on est censé rester dans le range. Quand on dépasse comme ça fortement le range, c'est vraiment qu'il y a eu une grosse impulsion, un petit peu entre guillemets statistiquement anormale. Et ici, on voit qu'on a eu ces deux ranges-là. Et donc, ça veut certainement dire que la ligne, que ici, tous ces niveaux de ligne-là peuvent certainement représenter des niveaux après de support et de résistance qui vont certainement être retravaillés. Et on le voit, par exemple, qu'ici, on est, voilà, aux alentours de niveaux assez clés, comme les 50 000, les 50 000, certainement, voilà, le 52 000, etc., etc. Donc, ça veut dire que, par la suite, ces niveaux-là vont certainement aussi servir, pour le coup, ici, comme on est en bas, de supports qui vont être fortement travaillés par le cours. Et si on arrive à dépasser ces supports-là, on pourra les rechercher du plus haut. Et donc, c'est d'ailleurs la deuxième chose que je fais, toujours sur cette vision de très long terme, c'est de dire, mais tiens, quels ont été un peu tous les niveaux de support et résistance depuis le début, donc sur le long terme du cours ? Bon, pour rappel, un support, c'est une ligne sur laquelle le cours a rebondi, mais qui a maintenu le cours, donc qui n'a pas craqué, et après, le cours est reparti à la hausse. Et une résistance, un peu l'inverse, c'est une sorte de plafond, comme ça, sur lequel le prix est venu buter, et qui a rejeté après le cours. Alors, tu l'as compris, un support peut devenir résistance, et une résistance peut devenir support. Par exemple, ici, on pourrait, voilà, hop, on va prendre ici. Là, on voit qu'à un moment donné, voilà, si je trace ici, je vais, je l'effacerai après, je recommencerai à 0, mais si je trace ici, on peut se dire que tiens, ici, à un moment donné, cette ligne a servi de support, on voit que le prix a rebondi, il est reparti à la hausse, il rebondit, 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 et puis, blam, il l'a traversée. Et donc là, ça veut dire que cette même ligne va devenir une résistance. Alors, cette résistance n'a pas beaucoup tenu, mais elle aurait pu servir de résistance, elle aurait pu, voilà, ça aurait pu rebondir, etc., etc. Voilà, donc ça, voilà, un support peut devenir une résistance, et inversement. Donc la première chose que je fais, deuxième plus précisément, c'est justement de venir mettre, tiens, un peu d'essayer d'identifier différentes lignes de support et résistance à long terme. Alors, il y en a une ici, donc la première chose, en fait, en gros, c'est juste regarder visuellement à quel endroit le cours est venu, comme ça, taper plusieurs fois. Donc, tu vois, ici, approximativement, on voit qu'il y a eu un travail, donc je tape la ligne. Et ensuite, je vais souvent changer à la main la coordonnée et me dire, mettre un chiffre rond. Donc là, mettre 3300. Pourquoi ? Je vais d'abord tracer les différentes lignes, et puis je vais t'expliquer, mais je pense qu'en traçant les différentes lignes, en les remettant chaque fois sur des chiffres ronds, tu vas toi-même le comprendre. Alors, je continue. On pourrait se dire que, tiens, là aussi, il y a eu quelque chose qui a été travaillé, qui a été travaillé pas mal de fois. On va mettre une ligne également ici. Ben voilà, on voit les 7000. OK. Alors, on continue. Voilà, pareil. Là, on voit quelque chose qui a été travaillé. On trappe la ligne. Hop. Et, ouais, on va plutôt mettre 12 000. On continue à monter. Ouais, ici, c'est peut-être plus pertinent. Ouais, voilà. Et là, clairement, on va mettre 19 000. OK. Ensuite, voilà, ici, on peut tracer une autre ligne. Hop. Et on va vraiment le mettre sur le 24 000. On voit qu'ici aussi, d'ailleurs, récemment, voilà, qu'il y a eu tout un travail ici sur cette ligne-ci. Ouais, la fameuse ligne des 30 000. On va la mettre à 30 000. Voilà. Donc, il y a fait pas mal parler d'elle. On continue de monter. Moi, j'aurais plutôt tendance à mettre là. Donc, au gros, mettre plutôt les 36 000, parce que, ouais, ça m'a l'air plus... Ouais, non, on va le laisser sur le 36 000. Alors, ensuite, ensuite, il y a... Ouais, ici, il y a quand même quelque chose qui a été travaillé. Donc, on va mettre plutôt les 43 000. Ici aussi, voilà, j'étais presque à la main du 47 000. Ici, également, le 52 000. Voilà, et je vais mettre... Bah, voilà, je vais mettre ici. D'ailleurs, là, on voit que c'est effectivement trop. Si on le met sur le 60 000. Et enfin, la dernière. Hop, voilà. Le 65 000. Et donc, je veux dire, voilà, ça fait beaucoup de points. Et effectivement, qu'est-ce qui est intéressant, en fait, de voir, en fait, quand on regarde ça ? En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir les différents gros niveaux sur lesquels ça a travaillé. Et en fait, tu t'aperçois, effectivement, que mettre des chiffres ronds, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la psychologie du marché. Il y a des chiffres comme ça qui, on sait que ça va buter. Parce que c'est un peu ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Parce qu'il y a des chiffres ronds que les gens aiment bien travailler. Le 47 000, on voit, tu vois, que ça a été vraiment un support et une résistance. Pareil, on voit vraiment que le 60 000, ça a été quelque chose sur lequel les acheteurs et les vendeurs se sont battus. Avant qu'il y ait une décision. Et puis, boum, tu vois, le 65 000, c'était pareil. Et donc, il est intéressant de mettre vraiment ces lignes de support et de résistance sur ces prix ronds, ces prix psychologiques. Parce qu'on sait qu'effectivement, à l'approche de ces prix ronds, il va y avoir une bataille souvent assez sévère entre les acheteurs et les vendeurs. Et que donc, ces lignes vont très souvent servir de support et de résistance. Et donc, rien qu'avec ça, tu peux déjà te dire que ça va t'aider à te positionner dans ton trading. Pourquoi ? Alors, ça ne veut pas dire, tu ne sais pas forcément savoir, juste en faisant ça, est-ce que ça va partir à la hausse ou à la baisse. Donc, par exemple, typiquement ici, OK, tu sais que la ligne comme ça des 24 000, c'est une ligne sur laquelle il y a du travail qui va se faire. Et donc, si à un moment donné, on approche comme ça des 24 000, tu peux te dire qu'il va y avoir des mouvements. Ça ne va pas être plat à un moment donné, il va y avoir un mouvement. Maintenant, à savoir, est-ce que ce mouvement va être que la ligne 24 000 va être percée et que ça va monter ou au contraire que ça va buter et puis que ça va descendre ? Là, comme ça, directement, forcément, tu ne sais pas le savoir. Mais en tout cas, tu sais dire que si à un moment donné, ton prix, tes bougies règnent comme ça entre deux lignes, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, après, à toi, par rapport au reste de l'analyse que tu vas faire, de dire quand est-ce que je vais me positionner, quand est-ce que je vais considérer que j'ai un signal qui est suffisamment clair pour me dire que, par exemple, ça, ça va buter et ça va redescendre. Et donc, une fois que j'ai la confirmation que ça va descendre, je me place en short, donc en position vente avec, pourquoi pas, à ce moment-là, me dire tiens, je vais aller mettre ma fin de position au support précédent. Parce que, et on l'a vu, par exemple, ici, je vais temporairement zoomer un petit peu. On le voit ici, donc voilà, il y a eu cette grosse correction, là, qui est, disons, traversé plusieurs paliers d'un coup, jusqu'au moment où, là, à un moment donné, les acheteurs sont quand même dit, « Oh, les gars, il faut se réveiller, il faut qu'on défende la position. » Donc la position de 19 000, on va la défendre, voilà. Et ils se sont battus, difficilement, on voit clairement que les bougies n'ont rien à voir avec les grosses dégueulades qu'on a eues ici, mais ils se sont battus, ils ont essayé de se battre, ils ont essayé de venir reprendre le 24 000. Ça n'a pas fonctionné, mais clairement, quand on voit ici cette longue bougie, cette longue bougie qui se forme, on peut se dire, OK, là, cette bougie-là, en une seule bougie, elle vient quasiment englober les 1, 2, 3, les 4 dernières bougies de montée. Donc on peut se dire qu'il y a grande chance que ça va redescendre. Et donc, rien que ça, on pourrait se dire, bon, tiens, je vais me positionner là. Alors ce n'est pas grave si je ne prends pas le début de la bougie, j'attends justement une belle confirmation. Par exemple, on peut se dire, tiens, je vais me mettre là et je vais me dire, OK, je vais me positionner, je vais me positionner ici, alors un tout petit peu au-dessus des 19 000, puisque je sais que 19 000, ça va être un support. Je vais me positionner un tout petit peu au-dessus des 19 000, au moins, je suis certain d'avoir mon gain. Et regarde, voilà, c'est du 15 %, c'est un peu plus de 15 % de gain. Si tu t'étais positionné en short ici et que tu avais fermé ton short là, eh bien voilà, tu aurais fait un peu plus de 15 % de gain en... On l'a touché ici, voilà, je suis même, hop, on va le 15 %. Donc là, on est sur la semaine, donc ça veut dire qu'on a une, deux, voilà. Si tu t'es positionné ici vers le 15 août 2022, eh bien tu vois que vers un peu avant le 5 septembre ou vers le 5 septembre, tu l'aurais eu. Donc c'est-à-dire en une, deux, en deux semaines et demie, en deux semaines et demie, trois semaines, tu aurais fait un peu plus de 15 % de gain sur ce trade, voilà. Donc c'est quand même intéressant, tu fais, je veux dire, tu arrives à te positionner sur deux trades comme ça, t'as quand même moyen peut-être sur un mois de faire du 20, 25 % comme ça de gain. Donc c'est ça qui est intéressant de positionner ces lignes sur ces chiffres ronds, parce qu'on sait que psychologiquement, à un moment donné, ça va jouer. Par exemple, on l'a vu, les 30 000, on savait que là, comme on revenait d'une période où ça avait bien chuté, où ça avait bien chuté, d'ailleurs ici, je me rends compte que j'ai oublié de mettre une ligne, hop, de remettre une ligne et de mettre cette ligne à 16 000, hop, voilà. Parce que clairement, on le voit qu'elle a été travaillée, cette ligne de 16 000. On remontait les 16 000, on savait qu'effectivement, atteindre les 30 000 était intéressant. Et on voit, voilà, que les 30 000 ont été bien travaillés, que là, pour l'instant, les 30 000 ont été rejetés. Donc les acheteurs, bon, ils avaient une belle dynamique ici, mais que les acheteurs ont été rejetés à 30 000. Et donc ça repart. On va y revenir après. Vers quoi ça repart ? On y reviendra après. Mais là, on voit que ça repart à la baisse. Mais donc ça, c'est une première chose intéressante. Alors, souvent, après moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre certaines des lignes que j'ai pour l'instant tracées et je vais les mettre dans une autre couleur, celles qui sont en fait les plus pertinentes pour le cours, le moyen terme. Donc par exemple, typiquement, celle-ci, on voit que c'est celle, je vais la mettre en jaune. Et souvent, je vais mettre une taille plus petite. Et là, je vais mettre une ligne droite. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une qu'on voit qui est travaillée pour le moment. Bon, pareil, ici, tu vois, on pourrait se dire que, ouais, il y a une, pop, pop, pom. Est-ce que les 27 000, on pourrait considérer que vers les 27 000, ben tu sais quoi, je vais la mettre, on va voir. Alors, je vais mettre une ligne à 27 000. Hop. Voilà. Est-ce que, alors là, on voit que ça travaille les 27 000. Là, on voit que ça avait été travaillé effectivement un petit peu. Là aussi, je vais temporairement passer sur le graphique à la journée pour voir un peu. Ouais, on voit quand même, voilà, tu vois, forcément, il y a plus de data. On voit que les 27 000, ouais, ont été, ils sont travaillés, mais souvent, à part ici où ça a bien, ça a quand même bien rangé. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt quelque part ici que ça va jouer. Tu vois, la ligne que j'ai tracée ici, la ligne des 24 000 m'a l'air plus pertinent. Donc, je vais mettre la ligne des 24 000 en jaune. Voilà, je vais repasser sur mon graphique, j'aurai repassé sur mon graphique une semaine, voilà. Donc, je vais mettre cette ligne de 24 000 en jaune parce qu'elle me paraît plus pertinente. Voilà, donc, tu vois, ces lignes-ci sont un peu les lignes sur lesquelles on travaille pas mal ces moments, ces derniers moments. Alors, à la limite, je pourrais également mettre celle-ci, voilà, je vais la mettre en deux et je vais mettre une autre couleur, voilà, je vais mettre le mauve, hop, voilà, parce qu'elle est quand même déjà un peu plus sur le moyen terme. Celles-ci sont plus celles qui vont être travaillées sur le court terme et celles qui sont là sont vraiment les lignes de long terme, d'accord ? Donc, ça, c'est souvent la première chose et souvent sur ce graphique, je vais dans un premier temps me contenter de ça. Sauf que, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, ok, très bien, maintenant, prenons, si j'arrive à le rechoper, mon, voilà. On va prendre une période plus courte et on va essayer de prendre vraiment la dernière tendance. Alors, la dernière tendance, on va dire qu'elle commence peut-être ici, voilà, et la dernière tendance, elle commence ici et elle se termine là. Donc, on voit ici qu'on est effectivement dans cette dernière tendance, qu'on est plutôt dans une tendance baissière, d'accord ? On est vraiment dans une tendance baissière. On voit que cette tendance baissière, on est venu pas mal la travailler. D'ailleurs, on voit que ce support de 19 000 a bien servi de rôle, est venu travailler ici, s'est remonté et que là, on est sur la limite. On est sur la limite de ce canal. Donc, ça veut dire qu'on est proche. On est proche de... On a même dépassé un petit peu ici cette limite. Donc, ça pourrait indiquer que la montée va se repoursuivre et qu'on va donc repartir dans une tendance un peu plus haussière. Ça pourrait l'indiquer. Maintenant, rien n'est encore certain, bien évidemment, mais on pourrait le voir. On pourrait se dire c'est une possibilité. L'autre chose, effectivement, que je peux faire souvent quand j'ai identifié, on va dire, la dernière tendance dans laquelle on est, c'est de se dire, « Tiens, si on utilise les Fibonacci, qu'est-ce que ça donne ? » Ici, par exemple, si on prend cette dernière grosse tendance de baisse, qu'on part du principe qu'on a atteint là, boum, qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'ici, on va arriver éventuellement dans la ligne des 38-20 de cette chute. La ligne des 38-20, tu vois, elle est ici. Elle est à 35 000. Elle est entre 34 000 et 35 000. Donc, ça veut dire que clairement, si le cours arrive à passer ici, arrive à passer ce cap de 34 000, 35 000, ça pourrait indiquer effectivement une remontée. Ça pourrait indiquer comme ça une remontée et qu'on pourrait aller chercher comme ça des niveaux plus importants. Si par contre, ça vient le posséder, c'est que ça pourrait venir rebuter ici et ça pourrait donc repartir. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que l'on peut faire. La première chose que je fais un petit peu sur les graphiques. Tu vois, pour l'instant, je n'ai toujours pas utilisé d'indicateurs. Malgré tout, il y a des indicateurs que j'aime bien utiliser. Ce sont les EMA, donc les moyennes mobiles exponentielles. Et souvent, je vais en analyser. Voilà, je vais en mettre deux ou trois. Je vais en mettre deux ou trois. Alors, ce que je fais, c'est que souvent, la première, je vais la laisser à neuf, donc très court terme. D'accord ? Je vais la mettre en noir pour qu'elle soit bien visible. Voilà. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est parfois moins utile, mais bon, voilà, je vais la mettre à 50. Oui, on pourrait la mettre en bleu et je vais la mettre, voilà, sur trois. Est-ce que je laisse bleu ? Ouais, on va laisser bleu. Et la troisième, on va être sur du très... Enfin, du long terme, sur 200. Je vais mettre quoi ? Est-ce qu'on le voit quand même comme ça ? Voilà, peut-être un peu trop. Voilà. On va le mettre comme ça. OK. Donc, souvent, je vais quand même rajouter cela parce que c'est vrai que les moyennes mobiles sont quand même des oscillateurs qui sont intéressants. Pourquoi ? Parce que les moyennes mobiles exponentielles, donc la différence entre la moyenne mobile normale et exponentielle, pour ceux qui ne savent pas, c'est que l'exponentielle va donner plus de poids dans la moyenne, va donner plus de poids sur les dernières bougies, tandis que la moyenne mobile normale, elle, elle prend simplement les prix, donc par exemple, des 9 dernières périodes ou des 50 dernières périodes ou des 200 dernières périodes et elle fait une simple moyenne. Donc, c'est vrai que l'EMA va refléter un peu plus la réalité actuelle du marché. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment de faire une moyenne des prix de fermeture, des prix de fermeture sur les périodes indiquées, donc 9, 50, 200. Donc, 9 bougies, 50 bougies, 200 bougies. Forcément, tu t'en doutes bien, la 9 bougies, celle qui est là, elle va souvent coller au marché. Et donc, c'est celle qui permet de voir vraiment un peu quelle est la tendance générale du marché. Et on voit vraiment qu'elle colle, qu'elle colle, qu'elle colle. Ce qui est intéressant, en fait, ce qui peut être intéressant avec ça, c'est de se dire de voir que quand on remarque qu'il y a vraiment des grosses impulsions, on voit que l'EMA n'a pas le temps de venir se recoller. Donc, tu vois, ici, on voit qu'il y a un écart qui se crée entre les chandelles et le cours, parce que c'est tellement rapide, l'impulsion est tellement rapide que l'EMA n'a pas le temps de suivre. Et souvent, quand on va voir ça, on sait qu'un petit peu après, il va y avoir, voilà, quand l'EMA va commencer à rattraper comme ça vraiment le chandelier, on sait que souvent que ça va repartir dans l'autre sens. Et on le voit ici, un petit peu comme une montagne russe. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte et puis on se casse la gueule. Pareil, ici, on voit qu'il y a un trou comme ça, un gap qui se crée entre le chandelier et la ligne de l'EMA. Et puis, on voit que les chandeliers commencent à rattraper un petit peu. Là, il y a de nouveau un gap et puis, boum, ça repart. Voilà. Donc, c'est souvent quelque chose que l'on constate. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose qui peut être intéressante avec l'EMA à court terme, c'est quand l'EMA à court terme croise comme ça un EMA à moyen ou long terme, c'est souvent qu'il y a une tendance de fond qui va s'installer. Donc, par exemple, ici, on voit que l'EMA à croisé comme ça, l'EMA à court terme croise celle à moyen terme vers le bas. Et donc, ça veut souvent indiquer que les prix vont avoir tendance à descendre fortement. Et on l'a vu ici, ça s'est confirmé. D'accord ? Et on voit même qu'après, elle a carrément été coupée, l'EMA à long terme. Donc, ce qui a vraiment venu indiquer cette tendance à ce que les prix chutent. A l'inverse, ça veut dire aussi que quand on voit une EMA à court terme qui recroise vers le haut, une EMA à long terme ou moyen terme, ça indique une tendance haussière qui pourrait se confirmer. Donc, effectivement, ici, on pourrait se dire, vu qu'elle a croisé là, que tiens, les prix, on voit qu'ils sont sur le bord. On voit qu'on a cette tendance haussière. Est-ce que le prix va augmenter ? On pourrait se le dire. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier intérêt de l'EMA. Alors, comme je te dis, l'EMA à moyen terme a pour moi, généralement, un peu moins d'intérêt. Et on peut potentiellement s'en passer. Par contre, l'EMA à long terme, on va voir qu'elle va souvent... D'ailleurs, ici, on la confond. Parce que l'EMA à long terme va souvent servir de ligne de support ou de résistance. Et d'ailleurs, je pourrais me permettre, à la limite, tu vois, cette ligne-ci que j'ai mise à... Voilà, je pourrais me permettre, tu vois, de la supprimer. Parce qu'on voit qu'en fait, cette ligne que j'ai matérialisée, que j'avais matérialisée... Je l'avais matérialisée à combien ? Je sais, à 24 000, je crois, celle-ci. Voilà, à 24 000. Mais on voit, en fait, qu'elle pourrait être matérialisée par l'EMA, que l'on ne voit pas, mais qui sert effectivement de support. Et donc, clairement, l'EMA à long terme peut vraiment aider aussi à ça, à se dire, OK, cette ligne sert de support ou de résistance en fonction. Autrement dit, il y a grande chance qu'à un moment donné, si le prix s'en approche, eh bien, qu'elle va venir travailler cette ligne d'EMA. Et que si le prix, si les chandelles arrivent à traverser dans un sens ou dans l'autre cette EMA, que la tendance va être confirmée. Donc, autrement dit, voilà, je vais faire l'exercice ici de resupprimer ma ligne jaune. Si à un moment donné, ma chandelle ici venait travailler mon EMA et vraiment poursuivre, on pourrait se dire, ça veut dire qu'en fait, le prix à l'instant T est plus bas que la moyenne des prix sur ces 200 dernières périodes. Donc, clairement, ça veut dire qu'il y a cette tendance baissière qui s'installe. Et on pourrait donc se dire que, boum, le prix va continuer à descendre. Donc, voilà, l'EMA long terme est intéressante pour l'augmentation. Ici, on voit dans le cas inverse, voilà, le prix est venu, on voit qu'il est venu taper plusieurs fois cet EMA long terme. Et puis, on voit que l'EMA court terme est passé au-dessus. Et blouf, il y a eu cette tendance effectivement à la hausse. Donc, l'EMA long terme sert effectivement à tout ça. Alors, une fois que tout cela est tracé, une fois que tout cela est tracé, la plupart du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en un jour. Je vais passer en un jour pour avoir plus de données, plus de chandelles, donc plus de données et pouvoir beaucoup plus facilement, comme ça, me positionner. Alors, il y a une chose, c'est que c'est vrai que souvent, quand tu passes comme ça à la journée, tu vois, tu as des éléments, hop, voilà, il réapparaît, qui disparaissent. Donc, tu joues sur le zoom, ça réapparaît parce que c'est intéressant de voir le canal. Ici, on voit forcément dans un zoom, on le voit sur le zoom. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors, qu'on est venu, on est venu ici ces derniers jours, passer au-dessus, voilà, au-dessus de cette fameuse ligne du canal dans lequel le prix évolue aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on voit effectivement que là, on avait eu toute cette tendance qui était plutôt à la baisse. Puis, boum, on a eu cette belle remontée. C'était cette belle remontée ici. D'ailleurs, on voit que le court terme a passé le long terme. Quelques petits retracements. On est venu retravailler ici. Boum, c'est remonté. On voit clairement qu'on était sur une tendance à la hausse. On voit aussi, tu te souviens de ce que je te disais, qu'à un moment donné, l'EMA n'a plus su suivre le prix tellement qu'il y a eu une belle augmentation. C'était la période de Pâques, voilà. Et comme je te le disais, souvent, comme ça, on voit qu'il y a un gap ici qui se dessine. C'est que souvent, à un moment donné, ça va faire une cloche. Et puis, boum, ça n'a pas... Voilà, on l'a eu, cette cloche. Et le prix s'est recassé la gueule. Et donc, on voit qu'ici, maintenant, le prix travaille un petit peu entre ces deux zones, le 27 000 et le 30 000, comme on a eu aussi un petit peu avant ce range de 27 000-30 000. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, en gros, qu'il y a un petit peu deux possibilités. On pourrait se dire qu'ici, le prix va vraiment craquer et va venir descendre. Et pourquoi pas avec un premier support ici. Mais on pourrait se dire aussi que le prix va rebondir et va repartir à la hausse. Alors maintenant, clairement, moi, quand je suis dans ma stratégie comme ça de swing trading, je reste comme ça un jour. Et c'est maintenant que je vais décider un petit peu de mon plan. Mon plan, en fait, va être basé sur deux hypothèses. Mon plan va être basé sur deux hypothèses qui ne peuvent pas encore être confirmées maintenant. C'est-à-dire que je vais attendre un signal plus clair avant de me positionner. Ma première hypothèse, c'est de me dire que la baisse va se poursuivre. La baisse va se poursuivre. Ici, on voit que les vendeurs ont pris pas mal de terrain. Les acheteurs ont essayé de reprendre. Et on voit ici une bougie marteau pendu. Je ne sais jamais le nom. Qui généralement indique un renversement de tendance. Donc quand on voit ça, on pourrait se dire que tiens, le renversement de tendance, ça pourrait repartir à la hausse. Sauf qu'on voit que la bougie suivante que l'on a eue, donc c'était hier, c'est une bougie type d'indécision. C'est-à-dire un corps très faible et deux mèches longues. C'est vraiment un corps d'indécision. Et même si on voit qu'aujourd'hui, on est sur un petit peu en baisse, on est toujours sur une indécision. Donc clairement, pour l'instant, aujourd'hui, on ne sait pas se positionner. Mais donc soit. Soit à un moment donné, la bougie d'aujourd'hui ou celle de demain confirme qu'on vient casser correctement ici ce... Ce palier. Si on vient vraiment casser ici ce palier, moi, j'aurais tendance à ce moment-là à venir effectivement mettre une position short. Alors, soit je vois vraiment qu'il y a une grosse tendance à la baisse et j'attends que cette grosse tendance soit établie et je viens me mettre une position short avec un objectif. Alors, voilà, imaginons... Si je me positionne là, voilà, je pourrais peut-être me dire d'aller chercher déjà un objectif à 9% ici. Et ici, on voit qu'il y a... Voilà. Et je pourrais peut-être aller chercher un deuxième objectif, pourquoi pas, ici, et éventuellement laisser une miette pour ici. Pourquoi pas ? Bon. Mais en tout cas, je me positionnerai comme ça. Soit la bougie qui descend ici n'est pas assez franche. Donc on pourrait se dire qu'il va venir retravailler. Et donc je vais attendre qu'il vienne rebondir ici, rebondir sans le retraverser. Et donc à ce moment-là, je me positionnerai après le rebond. Ça veut dire que je pourrais, du coup, peut-être me repositionner plus proche ici de la ligne et donc aller chercher un objectif, voilà, un petit peu plus important. Voilà. Mais donc d'attendre un rebond. Ça, c'est la première hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'on voit qu'effectivement, il vient retaper ici, mais qu'après, on voit qu'il y a vraiment une tendance à repartir à la hausse. Peut-être même que l'EMA repartirait à la hausse. Et donc là, à ce moment-là, on pourrait... Alors ce serait un mouvement très court. Imaginons qu'on attende quelque part ici. Mais on pourrait se dire, tiens, je vais aller venir mettre... Voilà. On a quand même du 7%. Je vais venir mettre un ordre d'achat ici et revendre ça ici. Voilà. En me disant qu'après, il va peut-être pouvoir rebondir et puis pourquoi pas casser. Mais il y a peut-être moyen en langue ici d'aller chercher du 7%. Et ensuite, je verrai. Parce que forcément, il pourrait casser ici et vraiment repartir à la hausse. Comme on voit quand même qu'on est sur une tendance haussière qui repart vers la hausse. Donc ça pourrait repartir vers la hausse. Mais là, c'est une autre histoire que je ne vais pas analyser aujourd'hui. Voilà. Vidéo assez longue pour le coup. Mais je voulais, tu vois, te montrer deux choses. Un, qu'on peut effectivement très simplement tirer des conclusions, tirer, faire ses analyses, faire ses plans sans forcément utiliser l'indicateur ou en tout cas, en utilisant vraiment un minimum d'indicateur et garder comme ça des graphiques le plus clairs possible. Et je t'invite vraiment au début à t'entraîner à ça. Mais donc pour le coup, à t'entraîner à faire ça sur des périodes de temps, voilà, de style une heure, une journée, pardon, une semaine. Éventuellement, si tu le souhaites, tu pourrais, on pourrait envisager de passer sur le 4 heures, voilà. On pourrait envisager de le passer sur le 4 heures. Si j'arrive à récupérer mon tunnel, ce serait bien. Non, il ne va pas vouloir revenir. Il ne va pas vouloir revenir. Ce n'est pas grave. Mais tu vois, de travailler sur une période de 4 heures. Pourquoi pas ? C'est une possibilité. C'est une possibilité aussi. Mais vraiment, avant même de travailler sur ce tunnel, enfin sur cette période de temps de 4 heures, je t'invite vraiment à t'entraîner sur cette période jour et semaine. Parce que tu as des graphiques qui vont être du coup très lisibles et tu as largement le temps pour prendre tes décisions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite en tout cas une excellente journée et je te dis à très bientôt.